En fait, il n'est pas mort, mais il est mort d'étrui en fait. Oula, c'est un soupir. Merci, Yalou. Allez, go ! On va tomber là ? Oui, mais j'aime. Je prends le pouce, on va tomber là. Euh... Il y a de l'écho là, je ne sais pas qui c'est. Euh, donc... Ouais, c'est Kiff. Kiff. Donc euh... Je vais le switcher. Donc euh... Sinon, je vous enlève le voice activate. Euh... Merci d'avoir joué la mission. J'espère que vous vous êtes amusés. Si ce n'est pas le cas, vous m'expliquerez pourquoi. Donc la mission ce soir était euh... Elle n'avait rien d'exceptionnel, c'était plus un test. Peut-être que certains ne sont pas au courant. Euh... Par rapport au Medevac, vu que le Medevac était en civil, et c'est pour ça qu'il ne se faisait pas engager. Donc euh... J'attendrai la vie de... Des Toubib du Medevac. Qu'est-ce que ça m'intéresse ? Et puis euh... C'est un peu trop facile, ça. Ouais, mais bon. Enfin, ils nous diront. Et euh... J'espère que... Niveau technique, c'était bon. Je pense que les pierres étaient plutôt pas mal. Et voilà. Gris, si tu veux dire quelque chose. Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Ça s'est bien passé de mon côté, même très bien. Moi je suis un peu déçu qu'on ait pas fait toute la partie sur la ville, mais... Enfin, moi j'étais impatient d'avoir ça, mais voilà. Enfin, c'est tout, j'ai rien à dire. Je pense que la partie sur la ville aurait été plus cool que... Enfin, la partie sur l'aéroport, bon voilà, c'était des grands découverts. Donc ça, c'était plutôt classique, mais la partie sur la ville aurait été plus sympa. Ouais, autre point négatif, c'est... Votre lenteur... L'écho kiffe, c'est super chiant. Euh... Donc, votre lenteur, vous avez été... Alors, c'est pas une critique, parce que moi-même, quand je suis joueur, je suis lent, je le sais et tout, mais... Mais c'est vrai que je pense que... Alpha et Bravo ont dû faire peut-être un kilomètre en trois heures. Alors, c'est vrai qu'on vous faisait chier, on vous harcelait tout le temps et tout. Ouais. Mais euh... Mais je sais pas, je suis surpris par cette lenteur. En même temps, tu demandes de chercher trois mecs sur un territoire de cinq kilomètres carrés, donc... Enfin... Cinq kilomètres carrés, t'as que j'ai un peu... Alors, je peux te dire exactement pourquoi. Bon, ça a été lent. C'est parce qu'en combat rapproché comme ça, t'as très souvent des blessés, beaucoup. Et que donc, t'as très souvent besoin de les soigner, et que s'il y a chaque fois que tu veux les soigner, pour qu'ils puissent avancer, parce que la plupart du temps, on se prend des balles dans les jambes, on pouvait plus avancer. Il faut appeler l'hélico, attendre 15 minutes, etc. Bah, au final, c'est aussi ça qui ralente. Ok. Bon, je laisse la parole à toi. Ouais. Bah, de la part de Zeus, tout d'abord, merci pour avoir joué la mission et avoir fait cette mission. C'était à ma fois intéressant de tester de nouvelles façons de fonctionner, entre guillemets. Et sinon, bah, de mon point de vue commandant, le plan était simple, donc j'avais pas d'ordre précis à vous donner. Donc c'était plutôt un travail de communication. Et à ce point de vue-là, je tiens à féliciter les hommes qui avaient des radios ce soir, parce que c'était une bonne mission de communication, y compris avec l'hélicoptère Galwan, qui vous a très bien couvert, d'ailleurs. Je pense que c'est agréable pour vous de voir que le marit qui vous engage se fait engager, dans la minute, quand vous êtes dans la merde. Ouais, ça c'était bien, cool, ouais. Et sinon, effectivement, on a été un peu lent, on a été lent. Après, on a eu un peu de mal à se mettre sans place. Bon, y'a eu le paradrop, le meilleur paradrop, le deuxième meilleur paradrop de l'histoire de conflit. J'ai oublié de parler de ça, effectivement, c'était ça aussi. J'ai pas compris. Enfin, on n'y arrivera jamais à faire un paradrop propre. Ouais, je t'expliquerai. En tout cas, pour Alpha, je t'expliquerai. Ouais. Bravo, ça a bien marché, pour le coup, d'après ce que j'ai vu sur Android. Ouais, nickel. Ouais. Alpha, ça... Bon, c'est pas grave, on va en reparler après. Sinon, moi, j'étais content de vous voir depuis ma montagne. Donc, merci pour la progression. Sinon, deux, trois petites choses, notamment pour le radio de Bravo. Et à un moment donné, quand je vous ai demandé si vous aviez checké toute la zone Seek & Destroy, en fait, c'était pas le cas. C'est pour ça que je t'ai demandé de confirmer deux fois. Et c'est là où vous avez trouvé le deuxième pilote, en fait. Et c'est pas grave. De toute façon, vous l'avez fini par le trouver, donc tant mieux. Et sinon, merci d'avoir joué. C'était très agréable. Et j'espère que le Medivac et le soutien aérien de cette façon-là vous ont fait un petit peu changer de votre habitude en soirée. Alpha ? Oui. Alors, déjà, merci à Kal et à Grid pour la soirée. Moi, je trouve ça vraiment bien dans le sens où c'est un autre gameplay, clairement, à cause de ton objectif, de la manière que tu l'avais conçu et à cause du Medivac. Donc, clairement, ça ressemblait à quelque chose de beaucoup plus réaliste. On a pris du temps pour avancer de 100 mètres en 100 mètres. Mais dans la réalité, en général, les mecs font comme ça. Ils mettent 4 heures pour avancer d'un kilomètre, effectivement. Parce qu'on fait gaffe aux pertes et comme on n'avait pas de Medivac ce soir, on essayait d'être très vigilants. Donc, ça a été beaucoup plus lent. Et après, comme l'a dit Bouze, sur les phases de blessures, il y a un moment donné, on arrête tout le monde et on attend pour pouvoir restabiliser tout le monde et pouvoir repartir. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, les jambes pétaient et tout ça, c'est juste plus gérable. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa comme gameplay. Une presse que je préfère à ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire avancer lentement, mais sûrement. Et c'est plus intense. Du coup, je préfère être harcelé presque continuellement comme on l'a été. Et avancer peu, au final, que de foncer sur 3 objectifs en une soirée. Donc, moi, personnellement, ça m'a bien plu. Je n'ai pas de points négatifs pour mon équipe. Tout le monde a vraiment bien géré ce soir. J'ai vraiment rien à redire. C'était vraiment intéressant de jouer avec tous ces gens-là ce soir. Donc, je vous remercie tous. Et je laisse mes TL s'ils ont quelque chose à... Ah oui, ici, excusez-moi, je viens de repenser. Pour le parachutage, tout simplement, je ne sais pas pourquoi, le pilote nous dira après si il a coupé à droite à un moment donné. Et du coup, on n'était plus dans notre axe et on devait dériver sur 500 mètres. Je me suis remis dans l'axe, oui. Je me suis remis dans l'axe. Et en fait, à mon avis, il y a dû y avoir un problème de communication entre toi et moi. À mon avis, j'aurais dû te prévenir un peu avant qu'on arrivait sur le point drop. Ouais, mais tu as coupé à droite. Moi, je pensais que tu allais continuer sur notre paradrope, en fait. Et du coup, il y a une partie de nos hommes qui ont été largués complètement à droite, plus du tout dans l'axe. Et là, on était obligé de faire Alternate T. Mais pourquoi tu es parti à droite ? Pourquoi tu n'as pas coupé tout droit, vu qu'on avait 700 mètres pour attraper l'axe ? Je n'ai pas compris pourquoi tu as tourné à droite, mais peut-être que tu avais des ordres, je ne sais pas. Non, c'est une erreur, ça, malheureusement. Non, c'est une erreur de ma part, effectivement. Ok, bah, c'est pas bien grave. Mais du coup, comme on a eu beaucoup de boulot ce soir, j'ai demandé à des gars de faire Alternate T, parce qu'il y en avait qui étaient vraiment très très loin, quoi. Ouais, moi, j'étais presque au-dessus de la base. C'est ça. Et pourtant, j'ai entendu le top 2 vert, Mouche. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le top 2 vert, justement, je l'ai entendu bien après. En fait, je pensais que vous aviez sauté sur le... J'ai donné le top à Mouche par la radio. Ouais, et t'as tourné trop vite, quoi. Et sauf que j'ai entendu le top 2 vert, mais genre bien après, donc j'ai voulu annuler le... Le drop, justement, c'est pour ça que je suis parti à droite. Ouais, j'étais à 400 mètres. Du coup, il y avait déjà... Parce qu'en fait, comme on avait 700 mètres de rattrapage, on sautait squat par squat pour éviter de se tuer, d'ailleurs, en s'écrasant les uns sur les autres. Du coup, voilà, on aurait pu continuer tout droit, mais c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, pour Alpha. L'ETL, si vous avez des choses à dire ? Ouais, deux rouges, bah... Merci à tous, c'était vraiment cool. On a eu deux pertes, mais en tout cas, pour rejoindre ce que disait Mouche, c'est vraiment... Enfin, c'est la façon de jouer qui me plaît le plus sur Arma. Ici, ça pouvait durer tout le temps comme ça le soir, c'est vraiment plaisant. Enfin, on se précipite pas, et même si on avance de à peine un kilomètre pendant la soirée, au moins, on fait ça bien. Il y a le Medivac qui joue, on appelle hélicoptère quand il faut, et moi, ça me dérange pas d'attendre 5-10 minutes que Lico fasse sa frappe. C'est joli à voir. Lui, ça le fait travailler, il s'amuse en même temps, et nous, on couvre un secteur. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste, et c'était vraiment très très plaisant. Donc, merci beaucoup. D'ailleurs, juste, big up OGM, 40-50 fps, avec 5km de view setting tout à fond. J'ai il, j'ai il. En ultra. Il est bon de le soulever. Ouais, les pertes étaient bien aussi, ouais, c'était sympa. Grave. Dans les OTL d'Alpha... Ouais, de bleu... Ouais, j'avais une très bonne équipe, mais on s'est un petit peu ennuyé. Enfin, on a pas fait grand-chose de la soirée. On a traité deux complexes avec deux packs plus ou moins dans chacun. Et, bon, on était censé se défendre contre des renforts qui arrivaient par derrière, mais on n'a rien eu. Et, bon, c'est pour ça qu'on a pas fait grand-chose. Ouais, effectivement. Je suis désolé, hein, parce qu'on avait insisté pour qu'on surveille les six. Ouais. D'après le commandant, on devait y avoir des renforts par là. Donc, du coup, c'est vrai que vous étiez un peu excentrés. Mais bon, il fallait bien une team, donc désolé. Désolé. C'était prévu, mais apparemment, ils ont eu peur de vous. Ok. Du coup, c'est bon, Vert, vous voulez rajouter quelque chose ? Ouais, juste, vite fait, merci à mon équipe. C'est super. Je me suis bien éclaté. J'espère qu'eux aussi. Et, juste au début, avec le lifric qui retournait autour du hangar, en fait, on était trop loin et on voyait pas contrebas, donc ça, c'est de ma faute. C'est vrai qu'on a pas su le traiter directement. Sinon, très bien, très bonne partie pour ma part. Ok. Bah, merci à vous. Donc, fini pour Alpha. Juste, chez Alpha Top Gun, au départ, quand t'es mort sur ton parachutage en arrivant dans la base, t'as TP au mât de l'artillerie, mais après t'as fait un alt-T. C'est dommage, parce qu'on aurait pu trop déposer sur tes hommes en hélico, comme prévu, vu que t'étais décédé. Mais bon, j'entends que Mouche t'a demandé de faire un alt-T, mais c'est dommage, parce que t'étais déjà arrivé, en fait, on allait t'amener sur zone au moment où t'es parti, en fait. D'accord, j'ai cru que c'était une erreur de programmation du mode téléportation. Non, non, c'était ce que j'avais eu au départ, ma téléportation et ramener sur la zone de combat avec hélico de transport. Ah, j'avais pas tout bien écouté, désolé. Bravo. Bravo, pardon. Ouais, pour Bravo, ben non. Drop Zone, nickel, on n'a pas eu trop de soucis. Approche, effectivement, s'est faite bien comme il faut, par la zone. Après, effectivement, on est tombé sur du coriace. Ce soir, je trouvais qu'ils étaient... Ils piquaient bien, les CSAT, là, en face. Pour ce qui était de la structure globale de la mission, effectivement, il a fallu, dans peu d'endroits, et en peu de temps, finalement, rechercher 4 mecs, en se faisant, justement, à haucher tous les... je dirais quoi, on vous a appelé toutes les 20 minutes, le Medivac. Effectivement, ça ralentit beaucoup, donc à ce moment-là, il faut des objectifs moins ambitieux sur la longueur. Bon, pas de problème, on reviendra dans cette ville, finir ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'est vrai que je trouve... Bon, ils étaient en civil. Finalement, ils ne se sont pas fait attaquer en même temps. Le seul endroit qui est gênant, pas quand ils sont au sol, c'est surtout que l'hélicoptère, ils survolent une zone comme s'il y en avait... ils s'emballaient, quoi. Et c'est ça qui m'a le plus gêné dans le fait qu'ils soient en slot qu'en slot civil. C'est que l'hélicoptère, je trouvais qu'ils se baladaient comme ils voulaient au-dessus de la zone de combat. Et c'est peut-être ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Après, une fois au sol, pas de problème, on était dans une zone sécurisée. Je pense que ça me paraît bien. Il y a juste ça. Sinon, malheureusement, mes TL ont souvent déco. Je ne sais pas si parce que le serveur est un peu vieux ou je ne sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est embêtant aussi bien pour eux que pour moi. C'est la seule chose que j'ai noté. On n'a pas ramé, très peu. Et puis, c'était très sympa, j'ai bien aimé. Ok, je vais commencer pour les TL. Alors déjà, la raison pour laquelle je me suis déco à un moment, c'est que j'ai eu un Out of Memory Exception. Donc, c'était des problèmes locaux. Ça ne ramait absolument pas à cause du serveur. A part ça, j'avais vraiment des très bonnes perfs. Mais à un moment, j'ai commencé à avoir 3 FPS. Et puis, la troisième fois que c'est arrivé, voilà. J'ai du déco-reco, c'était à cause de ça. La mission en elle-même, c'était très cool. C'était vraiment sympa. Moi, le combat bien rapproché comme ça, bien nerveux, où on se fait attaquer continuellement, c'est vraiment cool. Il y a vraiment... C'était vraiment chouette. On a dû avoir un temps mort de 15 minutes à peu près en milieu de mission, une fois que ça a commencé. Bonne équipe avec moi. Ils ont fait le bon boulot. Tout le monde savait ce qu'ils avaient à faire. On a pu mettre en place des bonnes tactiques et ça a marché. Donc ça, c'était cool. Et un grand merci au soutien aérien qui a vraiment dépoté. Ce soir, c'était nickel, quoi. Toujours là au bon moment. C'était vraiment cool. Ils nous ont sauvé les miches plus d'une fois, je pense. Ouais, il y a un regret, on n'a pas utilisé l'artillerie. Ouais, bon... Si, on l'a utilisé au début. Une fois au début, ouais. Ah oui, c'est vrai. Et le petit temps non plus. Et pour l'hélico, je veux dire, c'est rigolo, parce que ça leur permet d'intervenir au plus proche sans trop de problèmes. Mais c'est quand même un petit peu de la grue, quoi. Je veux dire. Sur la fin, notamment la dernière approche, où ils ont fait une attaque... Pardon. Une approche en queue de cochon, là, à faire leur petite spirale aux héros. Bon, ça faisait un peu l'hélico de la télévision, quoi. Bien au-dessus, etc. C'était un poste, hein. Donc, voilà. Ouais, ouais. C'est difficile de trouver juste le milieu entre... Ils se font défoncer la gueule directe, et ils se font un petit peu défoncer la gueule. Enfin, c'est vraiment dur pour ça, donc voilà. Bah, tu peux pas trop, quoi. Bah, disons que tu peux les mettre sans les mettre en civil, dans une mission où, en face, il n'y a pas vraiment d'armes lentes, quoi. Mais c'est à partir du moment où t'as de la 12-7... C'est clair que, voilà. Il faut qu'il ait une escorte constante. Ouais, mais à ce moment-là, l'escorte, elle traite la moitié de l'infanterie qu'il y a sur zone avant d'arriver, quoi, donc... Ah, après, ils peuvent aussi jouer le jeu et faire des approches... Comme s'ils redoutaient complètement d'être tirés sur quoi. Je pense qu'ils l'ont fait au début, et qu'ils l'ont moins fait après. Mais ouais, effectivement. Ça a peaufiné sur le pilotage, les axes d'approche aussi. Ça serait bien, peut-être, d'inclure un vecteur d'approche. La prochaine fois, dans les coms de Medevac. Faire un 10-9. C'est censé être inclus dans le 9, non ? Ah, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas entendu dans les 9-9. Bon, en tout cas, merci pour la mission. C'était vraiment chouette. Et juste petit regret, qu'on n'ait pas pu faire notre Deathride. C'était très rigolo. Ça, oui. Deathride en Ifrit. Merci. Deux bleus. Ouais, je vais continuer pour Bravo Bleu. Donc, super équipe aussi de mon côté. Super team, très bon joueur. C'était super sympa. Niveau du premier objectif, je trouve que notre remplacement pour l'approche, elle était un peu délicate. Du coup, on a pris beaucoup de temps, parce qu'on a dû carrément backer pour faire une meilleure approche. Autrement, on allait être carrément à poil sur 500 mètres en visu de l'objectif. Donc, j'ai préféré carrément backer et repasser par le chemin de verre. Donc, désolé pour le retard. Mais je pense que c'était la meilleure solution. Par contre, après, ça a été... Les coms un peu compliqués par moment, j'ai trouvé. Mais je pense que Rack, des fois, ton micro doit couper. Enfin, je ne sais pas. Il me semble que je n'avais pas tes coms. Ouais, il y a certaines coms d'hab. Des fois, ça passe sur la radio et des fois, ça ne passe pas. Ouais. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je t'ai un peu coupé la parole par moment. Et je m'en excuse en tout cas. C'était pas... Ah d'accord, ok. Ça marche. Ouais, je pense. Mais voilà. Et après, ouais, très bon joueur. Puis, mission super sympa. Franchement, ouais, j'ai bien apprécié, moi. Même si ça prend du temps, je trouve que c'est vachement réaliste. Et du coup, c'est très intéressant, quoi. Voilà. De verre, du coup... En plus, ce qui a été rajouté... Ouais, enfin, au début, je n'ai pas compris, en fait, pourquoi Bleu, tu étais si bon. Parce que ton max de projection, c'était le même que moi, non ? Jusqu'au final, on s'est séparés. Euh... Ouais. Mais justement, après, nous, on avait un parallèle par rapport à toi qui était de très peu, de 200 mètres. En fait, on était carrément à poil pour rejoindre ce point. Et après, pour descendre, on aurait été vraiment encore beaucoup plus qu'à poil. Alors que toi, par là où tu es passé, ben, c'était carrément le meilleur chemin, le plus safe, quoi. C'est pour ça qu'on a repassé par là, quoi. Mais pour l'atteindre, on a dû re-backer, en fait, pour pas être en visite d'objectif. C'est pour ça qu'on a été long, quoi. Je ne sais plus si vous avez vu passer, en fait, en haut de la colline, en rampant, après, en descendant. Et je n'ai pas trop compris pourquoi, parce que nous, on est passé tout droit, en fait. Et il y avait souvent du tif, il n'y avait personne, là. Il y avait juste un mec aux admirateurs qui me souvient le dos. Ben... Ouais, je ne sais pas. Écoute... Enfin, pour moi, il n'y avait pas... Le contournement, je l'aurais compris, s'il y avait plein de decks en hauteur qui ne pouvaient nous voir, etc. Mais là, il y avait juste un pélo... Ben, il y avait le pélo dans la tour. Ouais, c'est cool. Il y a le marit qui a été traité, mais c'était pendant qu'on avait fait la progression, donc on était déjà un peu coincé par là. Après, ben... C'était soit on traversait tout droit, on était à poil, et s'il y avait quoi que ce soit qui sortait, là, on se faisait défoncer, quoi. Ouais, c'est ce qu'on a fait, nous, en fait. C'est pour ça, on était plus vite, du coup. Ouais, ouais. Ben, après, du coup, on est passé par là où tu es passé, qui était quand même vachement plus safe, hein. Quand tu étais dans le dévers, ça faisait un espèce de petit sentier, là. Là, tu étais tranquille, tu étais quasiment pas en visu de l'objectif, alors que nous, pourtant, on était 200 mètres sur ta gauche, mais on était carrément vraiment hyper en visu, quoi. Enfin, tu peux demander à C4 et Spectraff et WatWat. Ouais, non, mais c'est bon, c'est bon, voilà. Ben, du coup, voilà, du coup, on a mis un peu de temps à arriver au plan objectif, je trouve, pour ce qu'il y avait à faire. Sinon, deuxième plan noir, c'est l'assaut sur le deuxième objectif. Je ne pense pas que tu aurais dû autant nous séparer à WatWay, parce que le problème, c'est qu'il y avait un découvert à traverser à la fin, et ben voilà, la pire situation est arrivée, c'est-à-dire qu'on a commencé à traverser le découvert, et de l'autre côté du découvert, dans la base, il y a une bascule de C4 qui a surgit d'un coup, et on n'avait personne qui nous trouvait, vu qu'on était séparés en trois groupes différents. Donc là, il y a eu le découvert, on s'est fait tirer dessus, on a traité comme on l'a pu, et on a eu deux blessés de l'eau, qui étaient en combat, et on aurait pu tous crever à ce moment-là, quoi. Pourquoi tu as voulu absolument nous séparer, à la rigueur de faire progresser jusqu'à la base ensemble, en faisant des tiroirs et des coulères pour traverser le cours des coulères, et après nous séparer, ça aurait été logique ? Ben là, j'ai fait un perroquet, justement, j'ai envoyé une première équipe, puis une deuxième, puis une troisième, une quatrième à la fin, et chacune se couvrait. Mais la première, effectivement, c'est comme quand tu montes en escalade, quoi. Ben le perroquet, je ne sais pas, mais je ne l'ai pas vu en tout cas. Parce que nous, du coup... Ben t'es parti, après il y avait bleu qui est parti, après donc il t'a rejoint. Ben là, du même endroit où vert a été complètement venu, et KO en plein milieu, là. Alors, vert est parti de l'endroit où il y avait moins de distance à parcourir. Bleu c'était pire, et rouge c'était encore pire. Oui, parce que moi, ce que je te dis, c'est qu'on a dû tous traverser au même endroit. Avec deux équipes qui couvraient, et pas à trois endroits différents où il y avait personne pour couvrir. Là, il y avait trois équipes qui couvraient. Il y avait jaune, rouge et bleu. Attends, tu parles de quel moment ? Vraiment, l'attaque sur la base où il y avait... Non, moi je parle quand tu traverses la piste. Non, je parle pas de ça, je parle bien avant, ça c'était très bien ça. Je te parle quand on est passé de... Quand on est passé de la première zone avec les... Avec le Maride vers... Avec le Maride comme ça, on a continué. Ouais. Et après, il y a eu un petit découvert de 100 mètres. Ouais, ouais. Pour atteindre les pilotes. D'accord. Ah, je vois ce que tu veux dire. Et là, vous... Et là, on a dû traverser à trois endroits différents complètement à découvert. Alors qu'on aurait pu ne pas se regrouper. Parce qu'on aurait pu tous crever connement. Parce qu'on avait zéro couverture. Ouais, c'est là où bleu, justement, on a recollé rouge. Parce que nous, c'est pareil, on était trois poils. Si on traversait, on allait se faire des coupées. Ouais, ouais, le problème, c'est que nous, du coup, on était tout seuls. Vous étiez un peu plus au sud, ouais, sud-est. Et vous étiez fait des coupées. Et nous étions à traverser, on a... Les mecs ont surjé en face quoi. Ouais, c'est un peu la merde là, ouais. Ça aurait été posé beaucoup moins de problèmes. Ok, on va enchaîner les gars. Ah bah, du coup, le Medevac ? Eh bah, si tu veux, on y va. Oui, oui, je suis là, je suis là. Bah, non, c'était super quoi. Enfin, en tout cas, de mon côté, je pense que bon. Du côté des autres Medics, ça l'a été aussi. Euh... Les coms, c'était vachement cool. Les autres voient du 99 Medevac en application plus d'une fois et plus le... Plus que le côté gadget, c'était vachement cool aussi. On voit aussi, par contre, pour effectivement inclure le côté vecteur dans tout ça. On a eu du taf, ça n'y a pas de souci. On a été appelé 6-7 fois au total. Donc, c'est déjà beaucoup plus que ce que j'espérais. Et voilà, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Euh... Faut voir aussi, effectivement, pour le côté civil, le côté bluefort. Ça a été un test. Moi, je ne suis pas contre qu'on soit civil, je ne suis pas contre qu'on soit bluefort. Ça dépend surtout du GM. Mais effectivement, ça peut être un peu pété, surtout au niveau de l'insertion des hélicos. Donc, il faudrait essayer d'ajuster à ce niveau-là, quoi. Essayer de voir, trouver un juste milieu. Par contre, si j'ai un point négatif à donner dans la mission, c'est léger. Mais quand on vous dit balancer uniquement une smoke bleue, c'est une smoke bleue. Je ne veux pas avoir trois smokes bleues et une smoke blanche qui se balader dans le milieu, quoi. Ça avait rapidement le barème, quoi. Mais bon, c'est arrivé deux, trois fois. C'était pas non plus la mort, mais... C'est le mieux un peu sur les smokes, quoi. Bah, c'est pas forcément nous, hein. Les ennemis qui sont pas loin aussi, ils peuvent le lancer. Oui, oui, non, mais je suis d'accord, mais... Bon, ne me dis pas que t'as quand même des ennemis qui balancent en même temps trois smokes bleues, quoi. Un smoke bleu, c'est pas des ennemis, ça. C'est pas des ennemis, quoi. Non, mais enfin, on le sait tous très bien comment ça marche. C'est que le leader dit balancer-moi une smoke bleue et tous la balancent, en fait. Non, mais à la base, les fantassins n'ont pas à avoir des smokes bleus, c'est que les TL et les SL qui peuvent en avoir. Ça a toujours été comme ça pour les smokes bleus ? Non, t'aurais pas eu assez de smokes bleus pour la soirée ? Nous, on en a lancé qu'une tout le temps, sauf à la fin. Malheureusement, on en a lancé deux. Une petite erreur, mais sinon, on a essayé de faire gaffe. Bravo, il y a tout le cul aussi à chaque fois. Non, mais c'est ce que je dis, c'était mineur. C'était pas souvent, c'était mineur, mais c'est fou. Bon allez, sur ce, on va se laisser. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Et puis, j'espère que cette mission vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, on se laisse là. Ciao, ciao.